What's up Youtube, c'est Elio Coralie, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo du jour, je vais vous faire ma routine du soir, c'est-à-dire des maquillages, nettoyages, crèmes, masques éventuellement, vraiment voilà. Et je me suis dit qu'au lieu de faire ça de manière classique, j'allais rajouter des petits unpopular opinions, n'est-ce pas ? Pour pouvoir un petit peu dynamiser la vidéo et pour pouvoir donner mon avis sur des trucs qui n'ont pas forcément grand intérêt. Ah c'est sûr, c'est la finale de Danse avec les Stars, putain ! Je vais rater le début pour filmer cette vidéo, merde. Si je mets le son de la télé, vous allez entendre la télé aussi, c'est chiant. Bah c'est pas grave, j'aurai les images. C'est tout. Bon bref, on est parti. Donc première chose que je vais faire déjà, c'est retirer mes boucles d'oreilles avant toute chose. Je vais juste sortir ma petite liste sur mon téléphone pour mes opinions impopulaires. On va commencer par un truc qui a fait débat sur Twitter, enfin, qu'est-ce qui ne fait pas débat sur Twitter ? Il y a de base. Tout fait débat sur Twitter, tout, absolument tout. On va commencer par un truc, vraiment, qui m'agace un petit peu. Je sais qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens qui sont comme moi et qui sont hyper fans des films Disney. High School Musical, tout le délire, voilà. Mon perso, c'est ma vie, j'ai grandi avec ça, je regarde toujours à l'heure actuelle, je regarderai jusqu'à mes 90 ans, je n'en ai rien à foutre. Mais vraiment, ma vie entière. Et il y a un débat en ce moment, comme quoi, Camp Rock, ça serait meilleur qu'Hack School Musical. Je revois la Coralie de 8 ans, qui était hypée comme ça par Camp Rock, j'étais fan de Jonas Brothers. Et j'avais été déçue par le film, mais ce film est mauvais, arrêtez vos conneries, arrêtez vos conneries. Les musiques, elles sont mauvaises, tout est mauvais. On dirait que c'est un débat incroyable, on parle juste de films Disney, bon bref. C'est que j'adore Hack School Musical, j'ai grandi avec. Mais, s'il faut faire un classement, c'est un classement totalement subjectif, le meilleur film musical de Disney Channel, c'est les Chita Girls. Ne me mentionnez pas au niveau de l'histoire, au niveau des personnages, au niveau des musiques. Les Chita Girls, ça surpasse tous les autres films Disney, voilà bref. Deuxième opinion, là en fait, je crois que je vais me faire cancelled partout internet, vraiment. Sachez que, même si je n'apprécie pas, je comprends tout à fait qu'on puisse apprécier. Et d'ailleurs, pour ce qui est de n'importe quel artiste, je pense que chaque artiste doit pouvoir trouver son public. Et je suis très contente que les artistes que je vais citer ont pu trouver leur public et ont du succès aujourd'hui. Vous allez tous me détester, mais la musique d'Angèle, Roméo Elvis, Thérapie Taxi, en fait, toute la musique francophone dans ce style-là, qui émerge à moi en ce moment, je ne peux pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis totalement hermétique. J'ai écouté plusieurs sons et doux, et je ne sais pas. J'écoute les trucs, je suis là. Je ne sais pas, ça me... Je ne sais pas, je n'arrive pas. J'ai l'impression que c'est tellement de la musique actuellement qui fait l'unanimité. Enfin, je n'ai jamais vu quelqu'un me dire, moi non plus, je n'aime pas Angèle. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire ça. Je me sens si seule, je me dis, ce n'est pas possible, j'ai un souci. Il y a un truc que je n'ai pas cerné, il y a un truc que je n'ai pas compris, mais je vous assure, je n'arrive pas avec de la musique. On va passer au démaquillage, parce que là, je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste enlevé des faux cils, des lentilles et des boucles d'oreilles. Donc, je vais prendre une lingette démaquillante. Troisième opinion qui va concerner le monde de la beauté, du maquillage. Et là, je vais me faire blacklister par la marque, mais ce n'est pas grave, il fallait que quelqu'un le dise. Benefit. Benefit, quand j'étais au lycée, j'avais presque pas de thunes, mais le peu d'argent que j'avais, je l'économisais. Et quand j'avais assez de thunes, j'allais m'acheter des produits Benefit parce que j'adorais le packaging. Et à chaque fois, putain, je mettais des sommes astronomiques dans des produits, je me retrouvais avec le produit dans les mains, je l'essayais, ça ne me convenait pas, je ne comprends pas. Benefit, en fait, j'ai l'impression que la qualité de leurs produits, il n'y en a pas. Et j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils l'ont compris parce qu'en fait, ils investissent à mort dans des publicités avec des youtubeuses, des youtubeurs et tout. Ils investissent à mort dans le placement de produits. Du coup, je pense que même eux, ils ont compris que leurs produits, c'était pas bien, en fait. Il fallait que quelqu'un le dise, je l'ai dit, c'est bon, je suis blacklistée, c'est pas grave. Là, un truc, je sais que la majorité ne va pas être d'accord avec moi, en même temps, c'est le principe de cette vidéo, c'est de dire des trucs pour lesquels les gens ne sont pas d'accord. C'est que, franchement, j'aime bien les séries, j'aime bien, mais rien ne vaut un bon film. Franchement, je vous admire les personnes qui arrivent à s'enchaîner des séries comme ça, à être réguliers, à regarder des épisodes tout le temps, parce que moi, personnellement, je paye un abonnement à Netflix. Mais les séries, elles ne me servent à rien. Je regarde que les films sur Netflix, c'est un truc de fou. La seule série que j'arrive à suivre assidûment, c'est The Walking Dead, vraiment la seule série. Mais sinon, le reste, je peux vous assurer que j'ai commencé, par exemple, alors Mord de Rire, tout le monde l'a déjà vu, mais voilà, Coralie qui commence tout 15 ans après les autres. J'ai commencé Narcos au mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui le 1er décembre. Je n'ai vu que 7 épisodes. Pourtant, la série, je la trouve super, j'ai bien accroché. Septembre, octobre, novembre. En 3 mois, j'ai vu 7 épisodes. Alors que les films, j'adore, je sais pas, tu vas te mettre 1h30, voire 2h, voire 2h30 devant la télé, devant ton PC au cinéma. Tu vas voir une histoire du début à la fin, t'en ressortiras, le truc sera terminé, t'auras kiffé, c'est tout. Enfin, je sais pas, moi j'adore les films parce que voilà, tu vois toute une histoire. Les séries, ça me saoule en fait, puisque la fin, ça traîne toujours un peu. Enfin bref, je préfère largement les films aux séries. Bon, j'essaie d'activer un petit peu parce que là, je parle beaucoup, mais je me démaquille pas en fait. Regardez deux secondes les oreilles. Il y a eu un problème. Franchement, il y a eu un problème. Qui a eu l'idée de placer les oreilles à cet endroit-là ? On dirait Shrek. J'aime démaquiller les yeux, donc je prends le cil des masques. En fait, je prends les démaquillants les plus basiques de l'univers, mais en fait, c'est les trucs les plus basiques qui fonctionnent toujours le mieux. J'aime pas le café. Mais genre, vraiment pas. Encore ça, il y a plein de gens qui sont dans mon café. Mais il y a un truc que j'aime encore moins que le café. Et genre, quand je vois des gens en boire, je comprends pas. C'est le thé, les infusions, tout ce qui est à base d'eau chaude en fait. Je peux pas les gars. Vraiment, je peux pas. J'ai déjà essayé de boire plein de thés différents, plein d'infusions différentes et ça passe pas. Le seul thé que j'arrive à boire, c'est genre l'Ice Tea, le Nasty, l'Arizona. C'est même pas des vraies thés en plus. C'est juste de l'eau, du sucre et de l'arôme. Il y a des fois, j'aimerais bien franchement le matin, me lever, prendre un café, prendre un thé, prendre une infusion, etc. Mais je peux pas en fait. Moi, je bois du Nesquik. Je peux pas boire d'autres trucs. Dans un sens, pour vous, c'est rassurant parce que ça veut dire que je ferai jamais de campagne de pub ou de stories sponsorisées dégueulasses avec des thés... Bon, je vais pas sortir les noms, mais les thés minceurs, des influenceurs, des instagrammeurs, des télé-réalité-teurs. Même si vraiment j'étais au fond du gouffre et que j'avais plus de thune, je pourrais pas faire des pubs pour ça parce que le thé, pour moi, j'ai l'impression de boire de la pisse. Maintenant que je me suis démaquillée, je vais venir me nettoyer le visage. Je vais prendre une mousse comme ça de chez Caudalie que j'aime trop parce qu'elle est archi douce et elle nettoie bien, mais genre elle te décape pas trop non plus. Avec, je vais prendre une brosse comme ça, qui est vendue chez Action. Vraiment, les films d'horreur, je ne peux pas. Ma soeur, par exemple, au contraire, si elle n'a rien à faire de sa journée, elle va s'enchaîner 5 films d'horreur d'affilée, elle s'en fout, ça lui fait rien. Mais moi, je peux tellement pas. C'est pas que j'ai peur, je sais que j'ai pas passé un bon moment. J'aime regarder soit des films grave drôles, soit des films grave tristes, soit des films en mode biopique, histoire vraie et tout. Pire, mais vraiment, là où je sais que je vais pas être bien, c'est les films où t'as des screamers toutes les 5 minutes. Ça, je pense, c'est parce que je suis déjà taticarde de base, donc je veux pas rajouter une couche. Je me demande, en fait, pourquoi on se fait du mal à regarder des films d'horreur ? C'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi se faire du mal alors que tu pourrais passer un bon moment devant un autre film ? Ça fait tellement du bien quand t'as plus de maquillage sur le visage et que ta peau est toute propre. J'ai viré le bandeau, ça va, je pense que je me suis assez affichée comme ça. Je vais prendre un gommage pour les lèvres de chez Jeffree Star, donc c'est le Watermelon Gum, comme ça, donc c'est à la pastèque. Le truc, en fait, il est grave creusé, mais pas parce que je l'use, c'est juste parce que je le mange comme ça, en fait. Une opinion inintéressante sur les ongles. Bon, actuellement, je sais que, franchement, ça fait tellement pitié. Mais il y a un truc que je comprends pas, et vraiment, là, je suis perdue, les gars. Ça fait une semaine et demie que j'ai plus d'ongles, je suis au bout de ma vie. C'est qu'en fait, je ne sais plus comment vivre avec des ongles courts. Vraiment. Rien qu'en faisant un shampoing, je n'arrive pas à me laver correctement les cheveux. Parce que quand j'ai les grands ongles, j'aime bien vraiment me gratter le crâne comme ça, quand je me lave les cheveux. Enfin, il y a tellement de choses que je fais avec mes ongles qu'aujourd'hui, je comprends pas les gens qui disent « Oh, mais comment on fait pour vivre avec des grands ongles et tout, c'est trop compliqué, etc. » Pour moi, c'est exactement l'inverse. Je n'arrive pas à vivre avec des ongles courts. Pourquoi j'ai pas refait mes ongles ? Parce qu'en fait, j'ai plus de produit. J'ai plus de monomère, en fait. Donc, quand je reçois mon nouveau monomère, je me referai des ongles. Mais bref, je suis vraiment perdue, je vous assure. C'est trop bizarre, la sensation, en fait. J'ai tellement l'habitude d'avoir des grands ongles, en fait, que c'est devenu l'extension de mon doigt, c'est devenu une partie de mon doigt. Là, j'ai l'impression qu'on m'a coupé un bout, quoi. C'est trop bizarre, j'ai trop du mal. J'ai me passé un petit coup d'eau précieuse. Franchement, la lotion détestée par tout le monde. Et j'aime trop. Et c'est vrai que l'eau précieuse, tout le monde dit « Ouais, c'est mauvais, etc. » Puis je me suis dit « Tu sais quoi, vas-y, essaye. » Et en fait, depuis le mois de juin, je mets que de l'eau précieuse sur ma peau tout le temps. Et ça me fait, enfin actuellement non, mais ça me fait une belle peau. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai quelques boutons. Mais sinon, globalement, je trouve que l'eau précieuse, ça améliore grave la qualité de la peau. Ça nettoie bien, ça retire bien les impuretés, mais ça ne desséche pas la peau. Enfin, je sais pas, j'aime trop. Bref, donc je passe un petit coton d'eau précieuse. Opinion suivante. Vous allez me juger, là, en fait. C'est sincère, c'est vraiment sincère quand je vous le dis. La meilleure téléréalité qui existe de tous les temps du monde entier, ça veut rien dire, cette phrase. Mais pour moi, vraiment, la meilleure téléréalité, et je la porte dans mon cœur, c'est l'amour et dans le pré. Je pleure ma vie entière devant l'amour et dans le pré, je vous assure, à chaque fois. Il y a des histoires, c'est tellement touchant. Il y a des trucs, c'est tellement mignon, genre. C'est trop... Ils sont trop précieux dans l'amour et dans le pré. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous allez tous me voir d'une manière différente maintenant, mais il fallait que ça sorte. L'amour et dans le pré, meilleure téléréalité, je suis désolée. Je vais faire un petit masque aujourd'hui, donc j'en fais pas tous les jours. Mais là, je vais faire un petit masque, c'est pour le nez. C'est le masque nez ananas perfecteur porc lissant de chez Sephora. Donc c'est un petit masque unido, ce qu'il faut laisser poser 15 minutes. Pour des porcs resserrés en 15 minutes. Bah écoute, j'espère. Parce que moi, les porcs de mon nez, bon courage pour les resserrer. Là, je vais me faire détester encore une fois pour une grande partie de l'internet. Et je suis désolée pour ceux qui apprécient, mais genre, je peux pas. Je sais pas si j'ai vraiment... Enfin, si, c'est une peur. C'est pas une phobie, mais c'est une peur, je pense. Les chevaux. Je pense que c'est parce que quand j'étais plus petite, j'ai fait du cheval une fois. Et genre, ça s'était hyper mal passé. Et j'avais détesté. Et depuis ce jour, en fait, c'est vraiment les chevaux. Ça me... Je peux pas, j'arrive pas à comprendre les gens qui arrivent à faire de l'équitation et tout comme ça. Mon perso, je peux pas, ça me... Je peux pas. Ça m'impressionne, ça me fait peur, ça me... Je sais pas, j'ai pas confiance et tout. Enfin, vraiment. J'arrive pas à placer ce masque actuellement, surtout. Tant que le masque pose sur mon nez, je vais mettre ma crème. Donc en fait, je mets pas toujours la même crème. C'est selon le besoin du soir. Là, vous voyez que j'ai quand même beaucoup de boutons. Enfin, j'ai eu mes règles il y a pas longtemps. Et du coup, je pense que c'est des restes de mes règles. Comment j'ai dit ça ? C'était tellement bizarre. Bref, j'ai des boutons en ce moment. Donc je vais mettre la crème de chez Uriage. C'est la Izeac Matte, émulsion matifiante. Neutralise les brillances, resserre les pores, hydrate. C'est pour les peaux mixtes à grasse. C'est pas forcément une crème qui est contre l'acné. Mais je trouve que moi, en tout cas, pour moi, elle fonctionne bien contre l'acné. Il y a plein de crèmes, en fait, que j'ai testées contre les boutons, qui pour moi ne me font pas partir les boutons. Alors que celle-ci, elle est pas forcément pour les peaux acnéiques. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle fonctionne bien sur moi. Donc écoutez, tant mieux. Les gros sourcils ombrés d'Instagram, c'est quand que ça passe ? Je vous assure, le petit ombré, là, au niveau du sourcil, ça m'énerve. Je préfère avoir des sourcils remplis complètement. Quitte à ce qu'on me sorte, ouais, tes sourcils, c'est des barrettes de shit, je m'en fous. Mais j'aime bien remplir mes sourcils vraiment complètement, tu vois. J'ai l'impression que c'est satisfaisant. Le sourcil, pour moi, il est terminé. Les sourcils ombrés, c'est un truc qui me... J'arrive pas à comprendre l'engouement. J'arrive pas. Tout le monde dit oui, c'est naturel, machin. Il faut se maquiller comme ça, il faut pas faire les sourcils remplis jusqu'à la tête. Il faut pas faire une tête de sourcils carré. Mais vraiment, c'est un truc, je peux pas en fait. J'arrive pas à kiffer le délire des sourcils ombrés. Ça fait que 10 minutes, je crois, mais il commence à sécher. Du coup, je vais l'enlever. Inutile de rincer, oh bah super, ok, j'ai même pas besoin de mettre de crème dessus, alors je vais juste laisser ça comme ça. Je vais peut-être masser pour faire pénétrer. Dernière opinion, et après cette vidéo sera terminée. J'adore l'été. Bon, comme tout le monde, j'adore l'été, mais j'adore la canicule. Je suis une personne qui est vraiment très 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 réceptive à la température, à la météo, au soleil. Et il n'y a qu'en été, vraiment, quand il fait très très chaud, qu'il y a beaucoup de soleil, etc., que je me sens bien. En fait, de octobre à mars, la déprime saisonnière, je la sens passer, mais comme ça, quoi. Un truc de fou. Et vraiment, en été, quand il y a la canicule qui fait super chaud, que t'es obligée de rester chez toi en sous-vêtements, comme ça, derrière ton ventilateur, j'adore. Le meilleur moment dans tout ça, c'est quand il commence à faire nuit, que t'ouvres la fenêtre, que tu sens la fraîcheur arriver, mais qu'il fait toujours un petit peu chaud dehors. Tu sais, aussi bouffé par les moustiques, ça c'est moins bien. Mais j'aime trop l'été, quand il fait vraiment super chaud. J'adore ça. Je déteste l'hiver. Je déteste l'automne. Je suis comme ça au printemps. Il n'y a qu'en été que je me sens bien. C'est un truc de fou. Et je préfère largement subir une canicule que subir des moins 20 de froid. L'hiver, ça m'énerve. Rien que niveau tenue. En hiver, obligée de mettre des doudounes, des bottes, des croupules, des tenues ignobles. Alors qu'en été, tu peux sortir un t-shirt, short. Il n'y a pas de souci. J'adore l'été. Je déteste toutes les autres saisons, en fait. Mais écoutez, j'ai terminé de faire ma petite routine. J'ai terminé de vous raconter ma vie et mes opinions inintéressantes, n'est-ce pas ? Mais c'était pour un petit peu dynamiser la vidéo. Je trouve ça cool, en fait, de parler en même temps, de faire un autre truc. Si jamais vous avez trouvé ça sympa, éventuellement, pour la suite, je pourrais refaire ce type de concept en me maquillant, en vous racontant des anecdotes, des trucs comme ça. Non, je pense que ça peut être sympa, en fait, à faire. Bref. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en pyjama et que je vais faire mon sapin de Noël. Je suis tellement contente. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous. Sous-titrage ST' 501